Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Bon, je voulais commencer bien ma journée, mais on m'a énervé. En fait, je suis descendue au resto pour prendre mon petit déjeuner tranquillement. J'étais en train de me servir et car c'est un buffet, il y avait trois mecs à côté. Et un d'entre eux, il est venu me parler, comme ça. Salut Rime, ça va, tu vas bien ? Eh ben, moi je suis polie, je réponds, je dis ça va, merci. Voilà, j'ai même pas dit et toi tu vas bien ? Non, je dis ça va, merci. J'ai l'habitude quand on vient de me parler. Du coup, moi je réponds à tout le monde poliment. Et ensuite, il a continué à me parler. Tu sais, moi je suis insécurité. Ok, ben moi j'étais en train de me servir, je l'ai laissé parler, je suis partie m'asseoir. Il me sort. Il me suit, il s'assoit avec moi, genre à côté de moi, dans ma table. La femme de la réception est venue lui dire, s'il vous plaît, vous pouvez quitter la table, vous êtes en train de déranger la dame. Puisque déjà moi j'étais en train de m'énerver, mais j'essaie quand même de me calmer. Et en plus il lui répond, non t'inquiète, je la dérange pas. Je lui dis, oui vous êtes en train de me déranger, s'il vous plaît, quittez ma table. Il est parti, je sais pas, il est parti ou il a disparu. Quand j'ai fini mon petit déj, il est venu encore me parler. Il m'a dit, je voulais pas te déranger, mais bon, moi je suis amie de tal, de tel, de tel. En fait, il m'a fait une liste des gens de la télé. Je lui dis très bien, bonne journée, je suis partie. Je me suis, en fait, en fait, je sais pas comment je vais s'expliquer. Ce qui me dérange, c'est cette confiance en fait. Tu me connais pas, tu t'assois à côté de moi et tu me combes sans parler de ta vie, que tu connais telle, tu connais celui-là, tu connais celle-là. Moi, je m'en fous en fait, je m'en fous, tu connais le monde entier, je m'en tape. Genre, ne viens pas me déranger dans ma table en fait. Ne t'assois pas à côté de moi, d'où tu me connais, d'où tu me connais. Il fait ça parce que je suis seule, parce que je suis une femme, parce que je suis toute seule. Genre, il n'y a pas d'autres explications. Si j'aurais été un homme, elle la vida, jamais. Il serait assis à côté de moi et en train de me poser des questions, de me raconter ça. Jamais. Mais il le fait parce que je suis une femme. Moi, je me suis sentie dérangée. Je me suis sentie violée par mon intimité. Je me suis sentie obligée de retourner dans ma chambre, parce que je voulais pas qu'on me dérange. Quand je pouvais très bien finir mon petit déjeuner, rester en bas avec mes écouteurs, écouter de la musique. J'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça. Et j'ai pu monter dans ma chambre, parce que je suis dans un hôtel. S'il me fait ça dans un resto, dans la rue, je fais quoi, moi ? Je sors en courant. Sincèrement, moi, ces choses-là m'énervent, mais vous pouvez pas imaginer. Voilà. Je vous promets, on ne peut pas être seul, en fait. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas être libre, on ne peut pas s'asseoir tranquillement. Il faut qu'on vienne nous déranger. Qu'on soit en mini-jupe, en mini-short, avec un hijab, en pourka. En fait, laissez-nous tranquille. On fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut. Mais laissez-nous tranquille, en fait. Laissez-nous tranquille. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que vous devez venir nous déranger. Non, moi, ça, ça m'aime. Mais hors de moi. Hors de moi, je vous promets. Et en fait, je sais me canaliser. Je suis quelqu'un qui me canalise vite, qui contrôle mes émotions. Je sais quand m'énerver, je sais quand pas m'énerver. Enfin, je prends beaucoup sur moi pour rester tranquille. Et surtout, quand ça s'agit de moi. Mais moi, je vois cette situation. Un homme qui dérange une femme dans la rue, dans un resto, là, je deviens encore plus folle. Ça me dérange encore plus qu'en quand on le fait à quelqu'un, tu vois. Parce qu'en fait, je sens qu'il faut protéger cette personne-là. Quand c'est sur moi, j'essaye de me canaliser, de rester tranquille. Là, du coup, on vient de m'appeler. Ils sont en bas. Là, je vais sortir. Et je vous promets, je me suis réveillée de bonne humeur. Aujourd'hui, c'est un jour important pour moi. Je suis un peu stressée. Déjà, je suis un peu stressée. Parce que voilà, c'est un tournage. Même si je suis habituée de faire ça presque tous les jours. Tourner avec maman célèbre et tout. Mais là, c'est un autre tournage avec une autre équipe. Voilà, je stresse un peu. C'est normal. Il faut que je parle en français. Des fois, je fais des fautes. Je ne sais pas. Des fois, je doute un petit peu. Comme tout le monde, en fait. Quand il a un travail à faire, une expo à faire, je ne sais pas. Mais bon, c'est pareil. Et on a dû me déranger. Je vous jure, les filles. Je me suis montée et j'ai fait une analyse sur moi. Je me suis dit, respirez-moi, respirez-moi, respirez-moi. Parce qu'en fait, cette situation m'a dérangée. Mais le mec, il a vite compris. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501